Je vais sur Fun Radio, donc c'est pas le même groupe, tout ça, voilà. Quoi ? Tu quittes Europe pour aller sur quoi ? Ah c'est elle qui a raison ! Ah oui, c'est elle qui a raison là ! Non mais attends mon chéri, là je rêve ! Tu sais pas que Europe c'est un bâton de maréchal quand même ? C'était inespéré pour quelqu'un comme toi ! Gazon avec nous ! Gazon avec nous ! Gazon avec nous ! Alors là c'est mon idole ! Pourquoi c'est votre idole ? Mark Zuckerberg ? Zuckerberg, oui, pourquoi ? Mais attends, mais c'est un juif ! C'était un peu court ! Alors attends, Karl Marx aussi, il n'était pas marxiste pour autant ! Non mais il était doué quand même ! D'ailleurs c'est étonnant qu'il soit juif ! Il avait quelque chose, sans discuter, ce petit c'est un génie ! Vous en foutez vous de Facebook, vous n'êtes pas sur Facebook ! Je m'en fous, oh quel beau petit ! Ah ouais, quand même, franchement, ils ont inventé le marxisme, la psychanalyse, et en plus ils ont inventé Facebook, c'est une formidable ! Ah bah oui, vraiment ! Ils ont aussi inventé une récommission ! C'est surtout qu'ils ont inventé ! Mais tais-toi, Gérard Miller, c'est nous qui avons inventé le catholicisme ! Le code juif ! Le code tolicisme ! Oui, ça s'appelait comme ça à l'époque ! Jésus ! C'était le code tolicisme ! Jésus était juif ! Jésus était juif, les juifs de chez les juifs ! Ah là 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 ! Tu m'en diras tant ! Madame Facebook, on l'appelle en tout cas Priscillia Chan, vous la connaissiez ? Vous l'avez vu déjà ? En fait, sans plus ! Mais tu sais, en plus je te savais ! Vous n'avez pas vu ce TV là ? Non ! Ah non, ne parle pas de cette gay pride ! Ah pourquoi ? Ah la réac ! Elle m'a bousillé la journée, cette conne ! Ils ne sont pas allés à l'île ! Ils ne sont pas allés à l'île ! Non mais attends, ils ne sont pas à l'île ! 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 C'est des cons ! Ils sont allés de Montparnasse, je ne sais pas où, je sais la Bastille ! Oui, alors ? Ben alors ? Ben j'ai raté deux rendez-vous, aucun taxi ne pouvait s'approcher de chez moi ! Excuse-nous, excuse-nous ! Ben oui, parce que... Ben quoi, quoi, quoi ? Ben quoi, quoi, quoi ? Les gens de la gay pride, les taxis ne prennent pas les vieilles folles ! C'est pas gentil, ça, mon petit ! Pourquoi t'as pas pris le métro ? C'est même très méchant ! Ben le métro, les escarons ! Pourquoi t'as pas pris le métro, Claude ? Ou le char des vieilles lesbiennes ! Alors le métro, elle l'a pris ! Pendant combien d'années, Claude, vous avez pris le métro ? Tu m'auras pas ! Tu m'auras pas, tu m'auras pas ! Je ne l'ai jamais pris ! Tu n'as jamais pris le métro de ta vie ! J'ai toujours eu un chauffeur avec... Une voiture avec un chauffeur ! Ben quand on prend le métro aussi, on a un chauffeur ! Sauf qu'on n'est pas tout seul dans la voiture ! Qu'est-ce que j'aurais peur, moi, mes chéris ? Il m'arrivera de le prendre, bien sûr ! Mais il paraît qu'il y a ou qu'il va y avoir des métros sans chauffeur ! Il y en a déjà ? Il y en a déjà ! Automatique ! Oui, la Jubilee ! Mais est-ce que tu te rends compte ? Mais c'est catastrophique ! Moi, j'attends les métros sans roumain, surtout ! J'aime beaucoup aussi Isabelle Motro, parce que je sais qu'on envoie beaucoup de mails... Contre elle ? Oui, voilà, moi, j'aime beaucoup ! Je suis d'accord avec ces critiques ! Eh ben moi aussi, moi aussi, je l'aime beaucoup ! On est deux, hein, vous voyez ? Trois, mais qu'il y a aussi ! Trois avec Stevie ! Quatre avec Gérard Miner ! Allez, cinq ! Cinq avec Florian Gazan ! De qui on parle ? C'est sûr que la vacherie allait arriver ! Pourquoi vous parlez du métro ? Merci, Philemon, en tout cas ! Noémie ! Bonjour, Noémie ! Bonjour ! Elle m'a envoyé juste une phrase, Noémie ! Je rêve de rencontrer Vermus ! Non, non, c'est pas vrai ! Non, c'est pas vrai, ça s'est truqué ! Noémie, pourquoi ? Je suis fan de la personnalité de Vermus ! Eh ben, vous avez raison ! Eh ben, tu sais, tu as raison, c'est un bon juif ! Oh non, Claude ! Qu'est-ce que vous aimez chez Vermus, Noémie ? Oui, j'aime sa mauvaise foi, la manière dont, quand vous l'avez au téléphone la première fois, il annonce déjà les pistes, et donc sa crédibilité d'enquêteur est un peu ruinée. Et je l'imagine bien à son bureau, en train de regarder vite fait le bloc de Morandini, avant de vous avoir au téléphone. Il a tout compris ! Il est génial, mais c'est l'escroc le plus sympathique qu'on connaisse ! Quand je disais que je voulais le rencontrer, c'était du premier degré ! D'accord, j'ai bien compris, Noémie, mais on va vous le présenter ! C'est bête qui ne monte pas ! Il est sûrement déjà en train de nous écouter, puisque dans un instant, nous avons rendez-vous avec Paul Vermus ! J'en suis très heureuse, je vais faire une déclaration, un entretien de motivation en direct ! Est-ce que vous pouvez nous dire avec une voix très sensuelle, j'aime Paul Vermus ? J'aime Paul Vermus ! Oh là là ! Ça marche pas ! Ah non, mais alors, pas du tout ! Plus de conviction, Noémie ! J'ai fait comme moi, fais comme moi ! Écoute bien ! Écoute la voix sensuelle ! J'aime, j'aime Paul Vermus ! Arrête ! La voix du trotombe ! Arrête ! Ça fait phase terminale ! Arrête, c'est horrible ! C'est une voix de rogum, ça s'appelle ! C'est-à-dire une voix avec beaucoup bu et beaucoup fumée ! Ça ressemble au mieux de la mort dans les autres films ! Elle est robuste, elle, l'italienne ! Ah oui, elle est robuste aussi ! Elle est fatiguée son match d'hier ! Elle joue au tennis, comme Barbara, se tient en scène ! Se tient en scène ! Pintade un peu ! Enfin, c'est pas vrai ! Parce qu'un temps, on a dit qu'elle était grosse ! Moi, je la trouve plus grosse du tout ! Non, elle est pas grosse ! Elle est grosse ! Elle est grosse pour les critères d'aujourd'hui ! C'est une belle femme ! Bien en chair ! On n'est pas obligé de poser 12 kilos pour être sportive ! Elle est pas grosse ! Si ça, c'est une femme grosse, alors faut arrêter là ! Elle est très très bien ! Elle est énorme ! Oh ! Oh Claude ! Regarde, elle a les bras comme mes de cuisses ! Oh non ! Bah oui, mais toi, t'es très maigre ! Bah alors, elle est vraiment flétrie, alors ! Tu vois, il est gentil, Carceau, en fait ! Tu vois, il trouve ça dégueulasse qu'on dise que t'as des vieux bras ! Tu veux que je te les montre ? Non, non, non ! Claude, quand t'es les bras nus, on l'appelle Batwoman ! Y a aucune raison que je sois puni ! Elle est grave ! Et Gaël, mon fils, alors, hier ! Elle était déçue ! On aurait tellement aimé qu'il gagne contre Federer ! Ah bah non ! Federer, c'est mon adoré ! Mais enfin, il faut quand même supporter, il est français ! Mais il est pas français, il est suisse ! Mais oui, mais mon fils, il est français ! Il est suisse ! Oh non, c'est Federer ! C'est pas parce qu'il a un petit conte là-bas ! Mais non, mais c'est pas ça qui m'énerve ! Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'enfin, Roland Garros, on ne pouvait le regarder que la deuxième semaine, parce qu'enfin, tous les français étaient éliminés ! Oui ! Alors, on voyait enfin des bons joueurs ! Alors, maintenant, les français se raccrochent, ils arrivent en demi-finale ! C'est insupportable ! Et en fait, en descendant de l'avion, on voit Silly avec son pontacro recouvert de taches marrons ! Alors, je sais pas si c'était ! Ah oui, je m'étais renversé, je crois, du café ou du coca ! Voilà, mais c'est vrai que le coup, on s'avait passé devant nous ! Quel événement ! Ah, la peau de vache se remet en route ! Ouais, elle a l'air débrouillée ! Ah, la peau de vache ! Dame Tartine, le retour ! Oh, un type de poignée ! C'est vraiment Dame Tartine, Claude ! Elle ne laisse rien passer ! Surtout après avoir écouté Pierre Bénichoux, qui se plaint de tout et de n'importe quoi pendant 1h30 ! Bravo ! T'as raison ! Un grand merci à Joujou ! Merci Marois ! Enfin, Pierre vous fait rire aussi, Marois, quand même ! Ah, mais non, ça va, là ! Quoi ? Il suffit ! Tu discutes avec des gens qui sont même pas devant toi ! Tu lis des papiers, des... comment t'appelles ça ? Des mails ! Des mails ! Des mails ! Marois, Marois ! Et on fait une réserve sur ton chouchou ! Une petite réserve ! Marois ! Qu'est-ce que là ? À part Claude Sarrot, t'aimes toute l'équipe, en fait ! Voilà, moi j'adore Claude Sarrot ! Ah ! Oh bah vous aimez bien tout le monde au fond, Marois ! Non, donne-moi ! Vous avez remarqué que le solex est de droite et la mobilette de gauche ? Ah bon ? Oui ou non ? Oui ! Les prolos, ils ont une mobilette ! Et les gens du 16ème, ils ont un solex ! Et pendant toute mon enfance, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'ai envie d'avoir un solex ? C'était pour échapper à mon destin de prolétaire ! Ah oui ! Vous n'êtes pas d'accord que la mobilette est de droite ? Mais non, la solex, moi ! C'est pas la solex, c'est le solex ! La mobilette, ça n'existe plus ! Il y a un de mes fils qui me parle toujours de son solex ! Et puis un jour, il vient à la maison, et on dîne en bas, et je raccompagne jusqu'à un monstre ! C'est un monstre ce solex ! C'est gros comme une... Ça avait 4 roues, non ? Comment ? Ça avait 4 roues ! Mais quel âge il avait à cette époque ? Ben là, il y a quelques jours ! Mais c'est pas un solex ! Qu'est-ce qu'il s'appelait ? Hein ? C'est un Hummer ! C'est pas un solex, c'est le Twingo ! Mais non, écoutez-moi ! C'est une énorme moto ! C'est bien connu, le solex, c'est une énorme moto ! Vous savez bon, si je suis dessus, ça peut ressembler à une énorme moto ! Un solex, c'est pas une moto, Claude ! Un solex, c'est au contraire ! C'est un vélo à moteur ! C'est avec le petit moteur devant qui tremble quand on avance ! C'est entre le vélo et la moto ! Un scooter ! Un scooter ! Voilà, c'est confondu ! Je crois qu'on peut pas l'employer l'année prochaine ! Tu confonds avec la grosse montre ! Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux t'annoncer que tu es viré ! Il est infernal ! Pourquoi, Claude ? Mais parce qu'il s'en prend à moi tout le temps ! Non ! Non mais c'est peut-être juste ce qu'il dit, c'est peut-être la saison de trop l'année prochaine, Claude ! Ah mais c'est pas mal ! Et tu me l'annonces au mois de juin ! Elle a même pas le temps de se retourner pour trouver autre chose pour la rentrée ! Ah ouais ouais ! On va la retrouver fin à la queue avec les chroniqueurs dans la rue, tu sais qu'ils passent les essais ! Non mais c'est vrai Claude, pensez pas... Beaucoup ! Tu peux me supporter une fois par semaine ! Une fois par semaine ! Une fois par semaine ! Parce qu'il y en a beaucoup ici qui font beaucoup plus, et surtout Pépère ! Lui, il est là tous les jours ! Lui, c'est le chouchou, l'a du lait ! Tu sais qu'il y a même le week-end, il vient pendant les best-of ! Ah ben voilà ! Voilà, voilà, forcément ! Il y en a que pour lui aussi ! D'ailleurs, quand on va en province, c'est incroyable ! Incroyable ! Il y a Laurent qui dit, voilà, alors nous allons vous présenter l'immense vedette de l'Europe ! Le père de toute la radio française ! Le génie, le seul, l'unique ! Pierre Bénichoux ! Et l'autre se lève ! Il y avait des signes avec les bras ! C'est tellement vrai ! C'est vrai que c'est assez ressemblant ! Et même, il veut rentrer en dernier une fois ! Vas-y Pierre, vas-y ! Mais non, non, je rentre en dernier ! Ça se passera au Zénith le mercredi 15 juin prochain ! On va à Lille tous ensemble, Claude ! On vous emmène au Zénith avec Titov, avec Stevie, avec Caroline Diamant, avec Gérard Miller et Pierre Bénichoux ! Alors écoute ! Au lieu de dire, quand moi j'arrive en Seine, et voilà la belle-mère, non la graine-mère ! La graine-mère ! Fais un petit frais, fais un petit frais ! C'est-à-dire ? Un petit frais ! Non, je ne vois pas vraiment l'intérêt ! Si ça vous amuse, on n'est pas à l'armée du salut non plus quand même ! En tout cas, le 15 juin, on sera en direct de Lille au Zénith à partir de 15h30 ! Venez nombreux amis du Nord et de Belgique ! L'entrée sera libre, sans réservation et dans la limite des places disponibles ! Jusqu'à 2000 auditeurs possibles pour acclamer l'entrée de Claude Sarraute et Pierre Bénichoux ! S'il te plaît, venez nombreux ! Et faites du bruit ! Putain, on dirait NTM ! Delgado est pas là ! Tu confonds avec la fée Carabos ! Ah oui ! Dame Tartine au contraire ! Chez elle, les murs sont en pralines et les machins ! Dame Tartine ! Pas du tout, Dame Tartine ! Dame Tartine, c'est le bonheur ! Mais non ! Dame Tartine, c'est une bande dessinée ! Elle se déplace sur un balai, comme une sorcière ! Tu confonds avec la fée Carabos ! Ta fée avec Harry Potter ! C'est énorme ! Dans l'émission d'hier, un auditeur pensait avoir vu Pierre Bénichoux à Roland-Garros pour lui répondre, Pierre a rétorqué, on a dû me confondre avec Robert De Niro ! Alors que trois semaines plus tôt au Festival de Cannes, Pierre n'a pas arrêté de critiquer le look de clochard du président du jury du festival ! Ça veut dire qu'il a une très petite estime de lui-même ! La mémoire, ce n'est plus ça, Pierre ! C'est vrai, alors ! Et c'était juste pour dire un truc et occuper l'espace ! Non mais c'est pas possible ! C'est vrai ! Claude, mais lâchez-le deux minutes ! Non, je ne peux pas ! C'est du harcèlement ! Moi, je suis obligé de prendre la défense de mon pied-haut ! Bah justement ! Parce que plus tu le chouchoutes, plus je le déteste ! Plus je suis jalouse ! Mais c'est vrai, ça c'est curieux d'un seul coup ! Mais oui, je suis jalouse ! Parce que j'ai toujours été jalouse ! Il y en avait une à l'école ! Ouf ! Ça y est ! La grosse chouchoute ! Ah, elle a de la mémoire ! La grosse chouchoute ! La grosse chouchoute, c'est ça, non ? La grosse chouchoute pipi ! Ah, chouchoute pipi ! Oui, il a de la mémoire, Michalak ! Bah c'est normal, c'est 340 fois que je l'entends en deux ans ! Qu'est-ce qu'elle faisait, la grosse chouchoute ? Elle demandait maîtresse, maîtresse ! Attention, Pascal ! L'anecdote que Claude Sarraute vous raconte pour la 250e fois ! Qu'est-ce qu'on est cons alors ? Soyez amis, soyez frères ! Laisse-la, laisse-la ! Il faut être gentil avec les gens qui ont un physique difficile ! Gérard, faites quelque chose ! Les gens se demandent toujours si on s'aime ou si on se dispute pour de vrai ! Il y a des moments où c'est pour de vrai ! Là par exemple, c'était vraiment la haine entre eux ! Il faut le savoir ! Une haine féroce ! Claude, de toute la bande, tu es celle qui devient la plus méchante ! Je t'assure qu'il faudrait que tu fasses très attention ! Elle a toujours été la plus méchante ! Au contraire, j'en profite, vous savez pas ! Je vous souhaite tous d'arriver au grand âge ! Parce que là, vous dites toutes les conneries, surtout toutes les méchancetés que vous voulez ! Personne n'ose rien dire ! Oui, absolument ! Ça a toujours été une teigne ! Mais maintenant que c'est enrobé sous ce truc ! Je suis une vieille ! La maman, la mémé Gâteau ! On s'en aperçoit moins ! Pas du tout ! Elle a toujours été très méchante ! Je suis la tatie Daniel ! Je n'ai rien à voir ! Et d'ailleurs, après tant de violence, je ne sais plus comment elle s'appelle, la dame un peu enrobée, je rappelle que justement, je serai à l'île à la rentrée dans une salle à Paris ! Non mais je devais que c'est moi, Chuchou ! C'est plaisanteur, mais non ! Mais ce n'est pas vrai, il nous fera le coup combien de fois ? Tu devrais distribuer des tracts ! Justement, j'en ai dans la voiture ! Tu vois, si tu étais gentil avec moi, je ferais femme sandwich pour toi pour annoncer toute ta tournée ! Dis donc, en plus, ça serait le double crise ! Ça serait un pont-bagnard ! Ça serait le maxi ! Et on lui avait promis vraiment la standing ovation ! Elle a réussi à se déplacer jusqu'à l'île ! C'est un exploit ! On n'est même pas sûr qu'elle fera le retour ! Claude Sarraute ! Applaudissements On lui laisse pas l'autre qui arrive sur le riz ! Son moment de bonheur ! C'était son moment de bonheur ! Nous avons été assis à côté pendant tout le trajet ! Mais tout le trajet ! Caroline peut en témoigner ! Elle disait, je ne veux qu'une chose ! C'est être salué après Pierre Bénichoux pour recueillir le maximum d'applaudissements ! Je n'ai pas dit ça du tout ! Je te l'ai dit d'avant qu'on rentre en scène ! Tu sais qu'il y a un vrai problème ! Je crois qu'il faut le dire puisqu'on est en direct ! C'est que tu perds de plus en plus la mémoire ! Je dis ça juste pour éviter des malentendus pendant cette émission ! Tu me l'as dit tout au long du trajet ! C'est n'importe quoi ! Il m'a même dit, je vais le raconter ! Je vais lui raconter comment j'étais jalouse de Bénichoux, ce que je vous ai dit tout à l'heure ! Avant l'émission ? Avant l'émission ! Tu vois, tu as déjà oublié que l'émission vient juste de commencer ! Je lui ai expliqué combien j'étais jalouse, qu'il y en avait que pour lui, son Pierrot ! Moi je l'appelle que la Béniche tellement je suis jalouse ! Et il me dit, bah tiens je vais raconter tout ça à l'antenne ! Là ! Là ! Pendant que je picolais, je buvais du champagne dans le dos de Laurent parce qu'il ne m'autorise pas ! C'est vraiment Cosette, Claude Sarrault ! Pierre ! Pierre ! Pour la deuxième heure de l'émission, évidemment je vous réserverai le même accueil ! La fille n'était pas dans le groupe au départ, dans les Black Eyed Peas ! Ils auraient pu choisir mieux parce qu'elle a de ses cuisses ! Parce que vous connaissez ! Alors là vous m'épatez ! Vous connaissez la fille des Black Eyed Peas ! Je n'en crois pas ça alors ! C'est vrai qu'elle a des beaux jambonneaux ! Parce que moi je regarde la télé ! Et vous savez qui sont les Black Eyed Peas ? Oui ! Bah Pierre, vous voyez, vous êtes battu par Claude Sarrault ! Elle connaît Pascal, elle a des bouquins ! Moi c'est seulement par goût du spectacle ! J'ai vu les grosses cuisses là, avec une petite jupette virevoltante ! Tu aimes bien les grosses cuisses toi aussi ! Je ne veux pas vous faire une conférence sur les cuisses, mais il y a quand même un truc ! C'est que depuis l'Antiquité, la beauté des femmes a changé ! On aimait les femmes rondes, maintenant on aime les femmes minces ! Mais il y avait un invariant, c'est qu'il fallait qu'une femme debout, jambes nues, ses cuisses se touchent entre le genou et le ventre ! Tandis que maintenant il y a ce creux, qui est une horrible preuve de... C'est la pièce de Sansou de longtemps ! Il fallait pouvoir mettre une pièce de Sansou ! Tandis que maintenant, elles ont des creux, comme ça, et on dirait qu'elle est bien ! C'est quoi ? Non, je vais vous expliquer ! Parce que moi j'ai beaucoup fait les variétés ! Ah oui, je comprends, c'est horrible ! Ah là là, mais il sait pas de quoi il parle ! Moi, j'étais fille de variété, et je faisais beaucoup mieux que ça ! Alors qu'est-ce que j'allais dire ? Que vous avez été critique de variété ? Que vous avez vu des spectacles pendant je sais pas combien d'années ? Non, justement pas ! Justement pas ! J'allais aux répétitions, et j'ai vu auditionner des filles à Pigalle ! Vous voyez un peu ! Dans les petites boîtes de Pigalle ! Mais non, pas les... Mais non, mais non ! Les petites boîtes de Pigalle ! Les petites boîtes avec... Et je voyais les filles qui passaient toutes... Avec la chair de poule, toutes horribles ! Et on leur passait la pièce de Sansou ! Alors c'est quoi ? C'est la pièce de Sansou entre le coucou et les pieds ! Alors les genoux se retrouvaient, mais il y a pièce de Sansou ! Mais pardon, mais c'est comment une pièce de Sansou ? Mais c'est vraiment une pièce de Sansou ! C'est comment une pièce de Sansou déjà ? Mais non, il fallait que la pièce tienne ! Il fallait que la pièce tienne ! Je suppose ! Lady Gaga, il passe en première partie ? Ah bah moi j'aimerais bien ! Mais c'est vrai ! Hum, les deux ! La cerise sur le gâteau ! Magnifique soirée ! Lady Gaga, la caipise ! C'est... Écoute, c'est ridicule mon chéri ! Mais non, c'est bien ! Écoute, c'est ridicule ! Franchement, j'ai vu Lady Gaga et revu Lady Gaga ! Mais c'est hallucinant ! C'est n'importe quoi ! C'est comme celui dont tout le monde était fou ! Un pas de danse ! Michael Jackson ! Un pas de danse ! Oh, tu peux pas récimer Michael Jackson ! Un pas de danse ! Un pas de danse ! Un pas de danse ! Je sais que je suis pas d'accord avec elle, mais sur Michael Jackson ! C'est une des choses... Et ma danse ! C'est un génie total ! Comment ? Vous deux, vous pouvez tout remettre en cause ! Mais c'est dingue ! Vous ne pouvez pas tout remettre en cause ! C'est sûr qu'à côté d'Andrex... Claude Sarraute est arrivé, je vous le signale, pour les gazettes, qui pensaient que déjà on pouvait annoncer sa disparition ! Non, non ! Elle est bien vivante ! Que s'est-il passé, Claude ? Eh bien, il s'est passé qu'à 8h du matin ! J'appelle un taxi pour 9h ! Elle joue bien, elle reprend la femme... Elle refait la femme essoufflée et tout ça ! Elle est assise depuis 5 minutes ! Elle est meilleure que nous ! Mais arrête, qu'est-ce que tu... Quelle actrice ? Ah... Désir, désir ! Alors, à 9h, il devait m'appeler sur mon fixe ! Alors, il pleut ! Alors, j'ai hésité à aller sur le balcon, parce que je suis au 5ème, j'ai un peu le tournis pour voir sous la pluie si le taxi était là ! Non ! Non, pas de taxi ! Je suis descendu, pas de taxi ! Je les ai appelés une fois, deux fois, trois fois, quatre fois ! Et 40 minutes après, c'est-à-dire à 10h moins 20, ils m'ont envoyé deux taxis ! Eh bien, c'est bien ! Ah mais non, mais il y en a un que je ne paye pas ! Vous vérifiez vos comptes à la fin du mois des taxis ? Non, d'abord, ils oublient de me les envoyer ! C'est génial, je n'ai pas l'impression de payer ! Bah oui, mais eux, en revanche, ils doivent bien avoir l'impression de vous arnaquer ! Alors, Claude, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, il y a une auditrice qui en a marre de vous entendre ! Bonjour ! Oui, je suis là ! T'as intérêt à être gentille ! Oh, je n'en ai pas marre de Claude Sarraud, je l'adore ! Ah ! Je confondais avec une autre auditrice ! Oh, bah arrête ! Qui m'écrivait, virer Claude Sarraud ! Oh non ! Elle n'arrête pas d'engueuler Pierre Bénichoux quand il parle ! Et moi, je préfère que Pierre Bénichoux parle, plutôt que Claude Sarraud se vante de sa fortune ! Qu'elle nous répète les mêmes histoires 150 fois ! Oh, c'est même pas vrai ! Tu me mets le dingue ! Qu'elle vous demande de répéter la question ! Qu'elle pique les réponses des autres chroniqueurs ou encore qu'elle se vante de son âge ! Elle se croit tout permis, sous prétexte qu'elle est la plus vieille ! Ouais ! Il y a du vrai là-dedans ! C'est pas gentil, mais il y a du vrai ! Cette femme est une égocentrique qui, pour parler, n'a seul moyen que de rabaisser Pierre Bénichoux parce qu'elle est jalouse de son talent qu'elle n'a pas ! C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ! Non, non, c'est un peu exagéré, mais il y a du vrai ! Elle ne cesse de lui couper la parole dans le seul but d'attirer l'attention ! Tout ça pour l'entendre se plaindre comme une enfant de 10 ans ! Oui, Pierre, vous voyez, vous avez des gens qui vous défendent contre le harcèlement de Claude ! Elle a raison, cette dame, je suis jalouse, je suis jalouse ! Il faut dire qu'il n'y en a que pour lui ici ! Vous voulez goûter ou du café, darlin ? Lorsque Claude se vante d'être en parfaite santé malgré les 20 cigarettes qu'elle s'enfile par jour, ou encore l'abus d'alcool qui fait des victimes chaque jour, c'est minimiser les risques qu'ils peuvent provoquer ! Un bien mauvais exemple pour notre génération ! Ah, parce qu'elle a aussi 85 ans ? Elle a 69 ans de moins que vous ! Oh, non mais couche pas ! 69 ans ! De moins que vous ! De moins que moi ? Elle a 16 ans ! Je ne crois pas ! Mais oui, c'est une auditrice qui trouve que être jeune, c'est pas mal quand même, dit-elle ! Ah oui, je suis bien d'accord avec toi ! Je vais même te dire, ma petite fille, j'en ai vachement profité ! Au premier tour, en général, je vote communiste, et au deuxième, socialiste ! Donc j'irai voter vraisemblablement pour la primaire socialiste ! On s'en fout, vous savez Gérard ! Mais non, mais je veux dire, vous en parlez comme si c'était quelque chose d'exceptionnel ! Être communiste aujourd'hui, oui, c'est exceptionnel ! C'est sympathique ! Non, c'est que vous le soyez encore, Gérard, qui nous surprend ! Oui, c'est ce qui me maintient jeune ! Maintenant, vous êtes restaurateur ! Ah oui, ça c'est la raison ! Parce que regarde-moi, je deviens très vieille, et moi je deviens très réactionnaire ! Absolument ! C'est vrai, c'est drôle ! Quand je pense que j'ai manifesté contre la loi Marshall, je ne me suis même pas né, aucun de vous ! C'est pas une loi, c'était un plan, mais c'est pas grave ! Un plan Marshall ! J'ai manifesté pour l'innocence des Rosenbergs qui étaient aussi coupables que moi de boire de l'alcool ! Et maintenant, et maintenant... T'es une vieille réac ! Je deviens de plus en plus, oui ! Alors maintenant, je me demande même... Je suis pas sûre, mais attendez, je réfléchis ! Ou je vais pas voter, ou peut-être j'irai pour Sarkozy ! Ouais ! J'irai pour lui, parce que vous m'en avez empêché déjà une fois ! Comme c'est la dernière fois que je vote ! Oh non, on pouvait pas dire ça ! Il y a la législative à moi après ! Non, non, il y a Miss France au mois de décembre ! C'est bête ! C'est affreux, ça veut dire ça ! Non ! Ça me fait de la peine ce que tu viens de dire ! Tu voteras pas pour Jean-François Copé alors ? Sinon, tu t'es inscrit dans le cinquième, tu vas voter encore... Ne me bouffez pas ! J'aimerais bien... Mais je serai plus là ! Tu dis quoi ? Pour Juppé, tu crois qu'il se présentera dans 5 ans ? Bien sûr ! Evidemment ! Mais on votera pour toi ! Ah bah ça vient ! Franchement, même si vous n'êtes plus là à la prochaine présidentielle, on utilisera votre urne pour y mettre les bulletins ! Faudrait-tu une liste qui tu veux qu'on mette par contre ? Oh bravo ! Oh c'est drôle ! Ouh là là ! Quoi quoi ? T'es pas fatiguée ? Je me dis non ! C'est très drôle ! Seule l'illustratrice sera à Paris ce week-end puisqu'il y a une expo qui s'appelle Japan Expo jusqu'à dimanche au Parc des Expositions de Villepinte. alors il n'y a pas que Candy dans cette exposition évidemment il y a tout le phénomène manga mais aussi karaoké c'est toute une expo sur la culture nippone qui est très liée à la bande dessinée quand même et à la danse sur tapis je parie que vous ne savez même pas ce que c'est moi j'ai mon petit-fils, un de mes petits-fils il est champion de France non, ça alors vous n'en avez jamais parlé non, jamais, alors tu mets, tu as lu une ta télé je ne sais pas ce que tu mets dans ta télé un jeu vidéo toi par terre tu as un tapis avec des carrés c'est la ouïe, elle vient de découvrir la ouïe est-ce qu'elle dit ? elle a dit oui comme Charlene Winstock et tu danses il ne faut pas que tu touches les lignes je crois, je ne sais pas très bien non, c'est pas complètement ça, c'est un jeu vidéo, il faut retranscrire avec ses pieds sur le tapis, ce qui est en synchronisé sur l'écran il y a des championnats pour chaque pays et mon petit-fils il est allé au championnat du monde vous vous rendez compte Claude Sarraud qu'on a là un grand champion olympique médaillé recordman ça se trouve il est nul à la danse du tapis j'ai déjà essayé j'ai été invité par Playstation pour essayer ce truc pour les citer et bah j'étais une grosse quiche j'ai été invité par Sous-titrage ST' 501